C'est simplement de savoir si c'est effectivement réalisable et il faudrait le faire pour eux. Il y a une belle cérémonie qui nous attend demain, le ballon d'or africain. Vous présentez qui pour enlever le trophée ? Je pense qu'il y a, à mon avis, une chance réelle pour que ce soit un progrès. Il a fait une bonne cédance. Je pense que Didier Dorfand mérite aussi de figurer parce qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel, ce retour-là, alors que tout le monde le soit épris. Ce qu'il a fait avec Alatara et Gras, Obimiquel a rapporté la panne. Donc, ils sont tous à l'effort, mais maintenant, c'est le prix. De toute façon, pour être très grand joueur, il y en a un qui va gagner. Mais je pense qu'Yaya a une petite longueur d'avant. Voilà. Alors, on va vous donner l'occasion de formuler vos voeux à l'endroit des sportifs ivoiriens, des sportifs camerounais, des sportifs africains. Nous sommes à l'année de Bourguignon, donc le monde entier va avoir les yeux tournés vers le Brésil. Il se trouve que quand le Brésil se déplace, on le regarde. Quand le monde entier se déplace vers le Brésil, je pense qu'on regarde encore davantage. Tout le monde aura les yeux, tout le monde du foot, et même au-delà du foot, aura les yeux au Brésil. C'est peut-être le moment pour l'Afrique, pour tout le continent en tant que tel, de réaliser un groupe d'histoire. Et donc, le groupe d'histoire, ce n'est pas qu'une équipe à une lointicelle. Je pense que le groupe d'histoire, c'est que quelque chose sorte, et cette fin-là, ce serait d'avoir, par exemple, des équipes qui passent au deuxième tour, ceux qui voudraient déjà dire des équipes au moins, qui auront prié au premier tour. Voilà. Merci à vous, Tony. Et bonne année 2014. Je vous en prie. Merci à tous et bonne année à tous. Merci beaucoup. Alors, Emmanuel, on était avec vous pour... Voilà. Non, c'était un salaud. Ah, c'était un salaud. Je vais vous demander. Voilà. Je vais vous demander. Dans cette histoire du ballon d'or, il y a quelque chose qui m'interpelle. Parce que, quand tu regardes bien, les sept dernières éditions, la Côte d'Ivoire a obtenu quatre ballons d'or. 2006 et 2009, Didier-Durgois. 2011 et 2012, Yaya. C'est vraiment phénoménal. Aujourd'hui, on a deux gros joueurs qui brillent au firmament du football continental. Mais avec ces ballons d'or, on n'arrive pas à gagner quelque chose. Ça peut vous dire qu'une équipe, ce n'est pas des individualités. On peut gagner un match de football avec des individualités, mais une grande compétition, c'est gagner avec une équipe. Donc, moi, je pense que là, avec deux ballons d'or, on n'arrive pas encore à gagner quelque chose. Il est temps qu'on se réveille, qu'on se dise qu'il faut monter une grande équipe pour gagner quelque chose. Et le ballon d'or 2008, qui était dévolu à Didier Treballe, a été attribué à Canuté pour des raisons différentes. C'est pour ça que le fait qu'Oubier ait remporté une Coupe d'Afrique quand même, peut peut-être jouer à sa faveur. Mais du point de vue valeur intrinsèque. Je pense que le ballon d'or, c'est une recompense individuelle. Oui, même si on prend le paramètre. Il tient compte quand même du paramètre. Le paramètre et de l'influence aussi des joueurs. Le Nigeria s'est qualifié pour le mondial. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour le mondial. Obi, il a gagné la Canne. 2013, Didier a gagné le championnat et la Supercoupe en Turquie. Bon, je pense que là, il y a des étapes qu'on n'a même pas trouvé un joueur camerounais pour faire plaisir à Ayat. Je pense que le trio présent, peut-être qu'on aurait pu arriver jusqu'à 5. Parce que je crois qu'il y a quand même certains joueurs, même si on a procédé par l'élimination. Il faut prendre 3. Comment ? Il faut prendre 3. Bon, malheureusement, il faut prendre 3. Voilà, il faut prendre 3. Alors, il ne faudrait pas que le ballon d'or obombre un autre trophée. Dans la catégorie des meilleurs joueurs basés en Afrique. Il y a un garçon comme Mohamed Aboutreka de Nadi Alali, qui est parti pour happer encore la faveur des pronostics. Avec lui, il y a Sandemba de Rangas Denougou. Ce sont encore là des joueurs de qualité, mais essentiellement sur le continent africain. Et puis, une petite surprise, un Ivoirien qui évolue au club sportif spaxien, qui a été retenu également. Idrissa Kouyate, qu'on ne connaît pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Non, on le connaît. Moi, je l'ai vu évoluer à l'Africa Sport. Il a été révélé à l'Africa Sport. C'est vrai qu'il n'a pas duré, qu'il est parti. Mais je pense aussi que ce sont des joueurs qu'il faut suivre. Ce sont des joueurs qu'il faut suivre. Il ne faudrait pas qu'on se... Quand même quelqu'un qui joue une Coupe d'Afrique. C'est une Coupe d'Afrique. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est quand même un joueur qu'il faut suivre. Il ne faudrait pas qu'on se cantonne de suivre des joueurs qui évoluent en Ligue 1 en France ou en Turquie. Mais pour l'avenir du football ivoirien, parce qu'après l'échéance du mondial, il y a la Cannes 2015, il y a la Cannes 2017. Ce sont des joueurs qu'il faut vraiment suivre. Il ne faut pas les laisser comme ça. Alors là également, on a tapé dans ce qui est normal avec Abou Tricain, qui a pressenti, comme je le disais, pour enlever le ballon des locaux. Oui, c'est la récompense d'une carrière bien remplie qui va aux joueurs emblématiques du National Al-Akhli et qui a évolué également en sélection nationale. Mais il va prendre sa retraite, je pense, définitivement. Pour la sélection nationale, il a déjà annoncé sa retraite. Bon, mais on peut penser que le National va chercher à le retenir pour les années à venir. Mais c'est un joueur complet, un milieu de terrain offensif, qui a une excellente frappe, n'est-ce pas, et qui sait orienter le jeu de son équipe. Bonne technique individuelle et puis bonne frappe, n'est-ce pas, en direction des buts adverses. Et puis lui aussi, il a une grande influence sur le jeu de son équipe, qu'il s'agisse de l'équipe du National Al-Akhli ou qu'il s'agisse des pharaons d'Egypte. Je pense que c'est la récompense à une carrière bien remplie. Et puis la récompense également à un club qui le mérite. Moi, je pense plus à Sandemba, qui a été champion d'Afrique et qui a été un élément clé de cette équipe des Super Ruggers lors de la dernière canne. Et qui est aujourd'hui devenu un élément vraiment de base de l'équipe de Stéphane Kechi. Donc je pense que ce joueur, il mérite quand même le ballon d'or local. Voilà, avant de revenir à vous, Choua Lyo Diomande, on va saluer Bakayoko Kapi. Bonsoir Kapi. Bonsoir Ricardo. Voilà, vous allez suivre la tradition, les critiques de notre émission. Troisième mi-temps et puis vos voeux à l'endroit des sportifs de Côte d'Ivoire. Ok, d'abord, souhaiter que cette émission connaisse le plus grand succès. Souhaiter qu'elle réponde aux attentes du public. Donc souhaiter que de temps en temps, elle puisse, comme elle le fait en ce moment, s'assurer que son orientation corresponde bien aux besoins de son public, en mesurant justement la satisfaction de ce public de façon régulière pour voir. Moi, j'apprécie la liberté du débat. Je pense que de temps en temps, la traiter comme une émission magazine nous aurait permis d'avoir quelques éléments filmés, quelques éléments qui permettent de comprendre toute l'explication théorique que les consultants qui sont sur le plateau donnent. Parce que je sais qu'en discutant généralement avec le public, ils comprennent très bien parfois les explications que nous donnons, mais ils n'arrivent pas à transposer ça en fait. Donc une émission magazine comme Troisième mi-temps, on l'a pu permettre, si c'est un élément particulier, de bien montrer dans l'effet ce qu'on est en train de discuter en théorie. À côté de cela, je pense que 2014 est une année charnière pour le sport, pour le football ivoirien, parce que c'est la troisième fois que nous verrons la Coupe du Monde, à un moment où l'équipe est dans une situation de doute dans l'esprit des supporters à cause de la sortie plématurée de la Cannes 2013. Donc je souhaite que le ralliement se fasse autour de cette équipe, afin que la sérénité habite tous ceux qui travaillent de près ou de loin avec cette équipe, pour que nous fassions une Coupe du Monde remarquable, une Coupe du Monde qui unisse tous les Ivoiriens. Je pense qu'il y a beaucoup à vivre les sportifs ivoiriens. Je leur souhaite la santé, je leur souhaite avoir le sport qu'ils aiment, et surtout que beaucoup d'entre eux pratiquent eux-mêmes le sport. Voilà, merci à Capi, et merci pour tous ces apports que vous avez faits à cette émission. Le long de l'année 2013, nous avons encore besoin de votre expertise, pour, comme vous l'avez dit, appâter les téléspectateurs, leur donner ce dont ils ont besoin, et puis apporter de la qualité également à la prestation de nos équipes, à nos dirigeants, dans leur manière de gérer le football en Côte d'Ivoire. Choualiol a dit d'entrer, tout ce que nous faisons, nous avons tout simplement un discours optatif pour permettre aux uns et aux autres de reconstruire, de rebâtir, de repenser, pour donner de l'élan et de l'allant à notre sport en Côte d'Ivoire. Alors, Choualiol Demandé, on y va maintenant ? Oui, on parlait de Sandemba. C'est vrai, c'est lui qui a terrassé les éléphants un soir à Rustemburg, en cas de finale de... Triste mémoire. Triste mémoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était aussi l'artisan, l'artisan de la qualification du Nigeria au champion d'Afrique des Nations. C'est lui aussi qui a été décisif encore face à la Côte d'Ivoire. Au match, il avait inscrit deux buts. Donc, vraiment, il a brillé au cours de l'année 2013 avec les grands à la Coupe d'Afrique des Nations, avec les espoirs à la Coupe, au championnat d'Afrique des Nations. Oui, mais il ne sera pas au Châne. Parce qu'il a déjà eu un club. Il a déjà signé avec un club turc, je ne sais plus. Mais du coup, il va manquer à cette sélection nigériane. Je crois, Zama, que le fait qu'Aboutreka soit nominé, à mon sens, c'est pour le mérite qu'il a eu pendant toute sa carrière. Ça vient couronner une longue carrière. La régularité. La régularité. L'un des seuls joueurs à n'avoir jamais quitté le pays, mais quand même, avoir une importance... Ils sont bien payés. Et je crois que ça vient couronner un peu... Ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Ça vient couronner un peu tout son parcours au niveau du football. Bon, maintenant, est-ce qu'il sera retenu ? Peut-être que ça sera un gros cadeau puisqu'il a su le point de faire ses adieux. Il a quand même près de 38 ans à Boutreka. Il a quand même près de 38 ans. Voilà. On saura tout demain parce que nous avons un envoyé spécial. de RTI Sport qui est allé sur place suivra bien sûr cette cérémonie et nous rendra compte fidèlement. Voilà. Donc, nous serons dans quelques heures seulement qui enlève le ballon d'or et puis qui sera couronné au niveau des joueurs locaux. Nous allons aborder le dernier chapitre de ce magazine. nous le disions d'entrée. L'entraîneur Sabri Lamouchi a dévoilé toutes ses bâtéries hier, mardi, au cours d'une conférence de presse. Eh bien, on va y aller pour le résumé de cette rencontre. Les éléphants de Côte d'Ivoire auront deux matchs de préparation avant le mondial 2014. Même si ce n'est pas encore définitivement signé selon Sabri Lamouchi, la Côte d'Ivoire espère disputer un match amical contre la Belgique le 5 mars. Un autre match de préparation est prévu contre un adversaire au style de jeu proche de celui du Japon ou de celui de la Colombie. Le sélectionneur des éléphants a aussi révélé que la préparation mondiale se fera en deux temps dans le sud de l'Europe. Interrogé sur la campagne sur les réseaux sociaux qui appellent à son limogage, Sabri Lamouchi a dit que cela ne fragilise point son travail. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ce n'est pas mon objectif. Mon seul objectif, le premier, était de qualifier pour la troisième fois consécutivement la Côte d'Ivoire pour le coup du monde. Cela est fait. Maintenant, l'objectif suivant est de faire, et je le dis, je le répète, ce qui n'a pas été encore fait. Sortir de mes poules et vous savez aussi bien que moi qu'ensuite, sur un match, tout est possible. Le sélectionneur national va produire une liste de 30 joueurs le 18 mai et la liste définitive de 23 éléphants le 2 juin selon les recommandations de la FIFA. Des listes qui devraient, selon Sabri Lamouchi, s'inscrire dans la continuité du travail effectué après 18 mois à la tête des éléphants. La conférence de presse de Sabri Lamouchi a été ponctuée par un déjeuner au cours duquel le président de la FIFA, Augustin Sidi Diallo, a présenté ses voeux à l'ensemble des journalistes. Il a souhaité que toutes les énergies soient fédérées pour que la Côte d'Ivoire fasse des merveilles au Mondial 2014. Voilà, reportage signé Ange Alain Asoukrou. Vous voudrez bien nous excuser pour la mauvaise qualité du synchrone de l'entraîneur Sabri Lamouchi. Nous allons, avant de revenir pour parler plus en profondeur de ce sujet, nous allons dire bonsoir à notre cher ami Ibrahim Amboup qui est journaliste à la télévision sénégalaise. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Zaman Ricardo. Alors, heureuse année à vous et à tous les sportifs sénégalais. Merci, c'est gentil, merveux à tout le peuple ivoirien, à tous les sportifs et surtout à... Alors, Ibrahim, je ne voudrais pas que vous pensiez à une messe de requiem si je parle de l'élimination du Sénégal par la Côte d'Ivoire, mais beaucoup de courage à vous. Merci. Alors, les téléspectateurs se sont prononcés sur notre équipe à la troisième mi-temps équipe avec cette équipe qui compose bien sûr ce plateau. Alors, votre regard sur la troisième mi-temps, l'émission elle-même et puis des suggestions en vue de l'améliorer. J'avoue que c'est une émission que j'apprécie beaucoup. comme on le dit en ce moment, c'est la globalisation de l'information. Même au Sénégal, on capte la RTI. Parfois, je zappe et puis je tombe sur l'émission. Je reste et j'aime bien le format. C'est un bon concept. Il y a un débat de fond et puis des gens qui sont autour de vous donnent leur idée sur toutes les questions sans faux fuyants. Je pense que ce qui fait avancer le sport. Il faut se dire les vérités et que chacun donne son avis en toute vérité. Pour dire vrai, c'est une émission que j'apprécie beaucoup et je vous souhaite le mieux pour l'année 2014 par rapport à cette émission. Voilà. Nous vous disons également merci pour toutes vos interventions l'année dernière. Nous comptons encore sur vous en 2014 pour nous donner des informations ou apporter votre contribution à l'évolution de cette émission. On vous donne l'occasion à vous également de formuler des vœux à l'endroit des sportifs de Côte d'Ivoire et des sportifs sénégalais. Ah oui, je vous remercie Ricardo de m'avoir donné l'opportunité d'entrer parfois dans cette émission de pouvoir converser avec ceux qui sont sur le plateau et je prie Dieu pour que l'année 2014 soit une année de victoire pour tous les sportifs africains. C'est vrai que le Sénégal ne sera pas à la Coupe du Monde mais la Côte d'Ivoire y sera et nous sommes de tout cœur avec les éléphants et tous les autres représentants du continent africain espérons que tous nos représentants feront du bon boulot au Brésil et représenteront dignement le continent africain. Voilà, merci à vous Ibrahim Mboup, je rappelle que vous êtes journaliste, présentateur d'émissions de sport sur la télévision sénégalaise, en tout cas, merci et bonne année 2014 à vous. Voilà, retour sur ce plateau pour parler justement de cette conférence de presse de Sabri Lamouchi, conférence donnée hier. Nous avons vu le résumé de cette conférence. Un premier point saillant, c'est que Sabri sera la tête de cette sélection ivarienne pour le mondial. Ce qui nous intéresse encore plus, c'est la préparation de l'équipe, il propose un retranchement soit au Portugal ou en Espagne. Déjà, notre point de vue sur ces deux sujets. Eh bien, sur le premier sujet, Sabri Lamouchi a dévoilé son plan de bataille et ce qui frappe, c'est d'abord la cohérence de ce plan en question. N'est-ce pas ? Tout est organisé à partir du 5 mars, un match amical face à la Belgique. Sabri a étalé les différentes phases de cette préparation. La première, ce sera un match amical vers la fin du mois de mai. Ensuite, on aura un autre match amical contre une équipe qui reste à déterminer. Il y aura un petit décalage au niveau de la récupération des joueurs entre ceux qui finissent leur championnat le 15 et ceux qui finiront que le 20. Tout cela est tout à fait cohérent. Maintenant, il y a ceux qui n'ont pas été dit. Sabri Lamouchi sera à la tête de l'équipe mais Sabri Lamouchi sait qu'il faudra bonifier notre équipe parce que si elle reste au niveau où nous l'avons vu pour le match de Kaza, nous n'aurons pas beaucoup de chance. Il faut bonifier cette équipe à tous les niveaux au niveau de l'encadrement technique, au niveau de la prestation des joueurs, au niveau de la préparation physique. Et si cela était... Alors là, oui, on a apprécié dans le discours de Lamouchi qu'il a dit qu'il veut aller le plus loin possible. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, pour lui, la sortie de la poule est un passage obligé pour la réelle ambition de l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est d'aller en quart ou en demi-finale. Et la Côte d'Ivoire en a la potentialité, maintenant il appartient à Sabri Lamouchi, de faire de telle sorte que nos joueurs jouent au niveau où on les attend. Emmanuel ? Bon, moi j'ai consulté, enfin j'ai lu les comptes rendus des journalistes et certains propos de Lamouchi par rapport à cette préparation. J'ai eu une petite inquiétude. J'ai eu une petite inquiétude par rapport au nombre de matchs que nous avons joué avant et pendant la préparation. Avant la préparation, on a un seul match amical contre la Belgique. Et on reste 4-5 mois sans jouer. Non, 3 mois. 3 mois sans jouer. Et par la suite, il faut voir dans quel état est-ce qu'on va récupérer tous nos joueurs qui vont finir leur championnat probablement vers mai. Vraiment, en analysant bien le programme, il y a quand même des petites inquiétudes à avoir. Parce que le nombre de matchs amicals qu'on va jouer avant le regroupement et puis le dernier regroupement, je crois que c'est le 27 mai, à une semaine de la compétition. Est-ce que on pourra encore faire des matchs, il parle de jouer des matchs amicaux avec des équipes du Brésil, mais vraiment cette gestion entre le 27 et la date fatidique là, vraiment, à mon avis, devrait être bien capable. Pratiquement le même souci pour toutes les équipes qui seront là-bas. Oui, je pense que le discours de la Moucher a été assez cohérent. c'était une opération de charme et c'était une opération d'achat parce qu'on sait qu'il a été très souvent à couteau tiré avec la presse. mais dans le fond, je retiens deux choses. La première, c'est d'abord le choix du lieu de préparation. Le Portugal par rapport à la langue, par rapport à la culture qui est en voisine celle du Brésil. Ça, c'est important et ça, c'est un bon point. Et puis, pour l'exprimer surtout. Maintenant, Aka parlait tout à l'heure des matchs, un match à une semaine de la compétition. Je pense que cela peut se faire quand ce n'est pas une sélection nationale. si c'est un match contre une équipe, une équipe, un club, un club du Brésil. Il n'y a pas qu'un seul match. Oui, mais je veux dire quand il y a une semaine, c'est peut-être le dernier match une semaine avant. Et quand tu regardes un peu le programme de toutes les équipes qui vont à la compétition, c'est pratiquement dans la même fourchette de préparation. Je pense que sur ce plan, il n'y a rien à dire. Mais il y a ce qu'on prévoit et il y a ce qu'on fait. Est-ce que la Mouchi est capable de nous amener au second tour de cette compétition ? Ça, c'est la grande interrogation qu'il faut se poser. Parce que tout autre résultat que sortir de cette poule et de ne pas aller au deuxième tour est un échec cuisant. Voilà, on va prendre rapidement avant de revenir à Choualiot. Je vais demander Yaya Toutou. Bonsoir, Yaya. Bonsoir, Ricardo. Nos vœux, les meilleurs pour 2014. Merci, Ricardo. Voilà, un regard sur cette émission troisième mi-temps. Oui. Bon. Présentez mes vœux. Allons-y, on vous écoute. Oui, présentez mes vœux, les meilleurs, à tous les sportifs ivoiriens en général et aux footballeurs en particulier. je souhaite que cette année 2014 soit pour le football ivoirien une année de réussite aussi bien au niveau des clubs qu'au niveau des équipes nationales, surtout l'équipe A au Brésil. en ce qui concerne le troisième mi-temps, je voudrais dire que c'était grâce à ces critiques que des joueurs comme Bamba Souleymane et Kolo Touré ont pu sortir leurs tweets au dernier match pour non qualifiés. J'aime bien le troisième mi-temps où la langue de voix n'existe pratiquement pas, c'est tant mieux. Toutefois, je souhaiterais qu'il y ait moins de passion et plus de suggestions. Je voudrais au passage vous dire que c'est la télévision et les journalistes qui ont aidé Hidalgo en 1984 pour pouvoir remporter la Coupe des Nations. et c'est parce que l'émission ne dure pas qu'elle est prisée. Cependant, je voudrais, Ricardo, qu'elle commence un peu plus tôt. Vous voyez l'heure à laquelle vous me prenez? Il est 22 heures. Je vous apprends que hier, j'ai fêté mes 71 ans. Nous ne sommes plus jeunes. Voilà. Bravo à TV2. Ok. Je voudrais, Ricardo, pour terminer, interpeller Sacra pour lui dire que lorsqu'on dispose d'une belle fleur, il faut la mettre dans un pot de la même importance. Vos invités, le quartier présent là, il lui manque tout simplement capi et Mouragé, et Mouragé, pour que ce soit total. C'est le meilleur. Il faudrait pouvoir quand même le mettre dans un décor qui leur convient. Merci et bravo à TV2. voilà, merci à vous. Le générique fin vient également de sonner le glace de cette émission. Merci d'être resté à notre compagnie. Nous nous retrouverons mercredi prochain pour parler d'autres choses ou peut-être encore de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Merci d'être resté à notre compagnie. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501